Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, and on behalf of my fellow judges of the Trial Chamber, allow me to welcome the co-prosecutors, the lead co-lawyers for the civil parties and co-procureurs and co-procureurs I also welcome His Excellency, the Acting Director of Administration, the Deputy Director of Administration and other staff members from the administrative section. Pursuant to internal rule 797, this trial management meeting is held in Canberra for the time being. Act of this trial management meeting might be made public afterwards. Certaines parties de la conférence pourront être rendues publiques par la suite. Je note ici que le juge New Otara est absent aujourd'hui. Dans l'application de la règle 79-4 et en consultation avec les autres juges, j'ai décidé de nommer le juge New Otara pour la conférence d'aujourd'hui. Madame la greffière, veuillez faire état de la présence des parties à la conférence. Madame la greffière, veuillez faire état de la présence des parties à la conférence. Monsieur le Président, toutes les parties et autres personnes invitées à la conférence sont présentes. L'accusé Kieu-Sampan est présent dans le prétoire. L'Ontire, à quant à lui, indique qu'il n'entendait pas participer à la conférence de mise en état. Monsieur le Président, la semaine dernière, le 21 octobre 2014, la Chambre de première instance a tenu une réunion mise en état pour discuter, tout d'abord, la question des ressources contrôlées par l'administration, à la lumière des déclarations vissantes de la défense de Kieu-Sampan, et aussi sur les conséquences pratiques et juridiques des nouvelles communications de la part du Bureau des co-procureurs. La Chambre a invité les directeurs, les directeurs adjoints et autres représentants de l'administration à donner des informations sur les ressources disponibles. Contrairement aux instructions de la Chambre qui, sommet les équipes de défense à participer à la conférence, elles ne l'ont pas fait sans donner de justificatif. Le 24 octobre 2014, la Chambre de première instance a donc fait un avertissement officiel de deux équipes de défense pour l'application de la règle 38. Dans ce même, la Chambre de première instance a donné ordre aux parties de participer à la réunion de mise en état d'aujourd'hui, en train d'avoir une compréhension intégrale des manques de ressources. La question de l'administration et d'autres représentants, et c'est pourquoi les directeurs, les directeurs adjoints et les autres membres de l'administration, ont été invités à participer à la conférence d'aujourd'hui. Je rappelle à la défense de la Chambre qui sera la seule occasion qui aura été donnée pour discuter de la question des ressources auprès de la Chambre de première instance. Le mémorandum a aussi informé aux parties qu'ils auraient la possibilité de discuter de la demande des coprocureurs pour la participation d'avocats amis de la Cour et des procédures par avance. C'est-à-dire, par courriel, donc, qu'elles auraient la possibilité de répondre à la procédure, donc, qu'elles auraient la possibilité de répondre à la procédure. La procédure proposée par le co-procureur international pour utiliser des documents confidentiels, procédure déposée le 20 octobre 2014. Avant de laisser la parole au juge Laverne pour poser certaines questions en relation avec la question des ressources, je demanderai à la défense de Kielsen-Porn de répondre à deux points. Je laisse la parole au juge Laverne. Merci, M. le Président. J'ai effectivement un certain nombre de questions à poser essentiellement à l'équipe de défense de Kielsen-Porn. Mes premières questions concernent des clarifications en ce qui concerne les instructions qui ont été données par l'accusé Kielsen-Porn à ses avocats. Je rappellerai un certain nombre de déclarations faites par M. Kielsen-Porn lors de l'audience du 17 octobre dernier. Notamment, ses citations figurent aux pages 88 et 89 du projet de transcription. Lors de cette audience, l'accusé Kielsen-Porn a déclaré qu'il souhaitait exercer pleinement son droit d'appel à l'encontre du jugement rendu par cette Chambre le 7 août dernier et pouvoir faire valoir l'ensemble de ses arguments devant la Chambre de la Cour suprême. Et au cours de l'audience du 17 octobre 2014, il a déclaré ce qui suit. Mes avocats m'ont dit qu'ils ne peuvent participer à l'audience, comprendre aux audiences au fond concernant le dossier de l'eux, tout en préparant l'appel de façon appropriée, c'est-à-dire l'appel contre le jugement rendu le 7 août dernier. Il a également indiqué ceci, et c'est pourquoi je dois demander à mes avocats de se concentrer sur l'appel. Les avocats ne pourront pas participer aux audiences concernant le dossier de l'eux, car s'ils participent à la procédure actuelle, ils ne pourront pas préparer l'appel. Il a également indiqué ceci, après mûre considération, et après avoir consulté mes avocats, j'ai décidé de choisir l'appel, car la procédure actuelle est moins importante que l'appel. Je continue la citation, je souhaite donc informer respectueusement la Chambre que quand moi-même et mon équipe de défense auront pleinement préparé notre appel dans les délais prescrits, nous serons heureux de participer à la procédure actuelle. Il y a bien sûr d'autres motifs qui ont été invoqués, mais je ne vais pas aborder aujourd'hui. J'ai bien sûr de la requête tendante à la récusation du juge composant actuellement la Chambre de premier instant. Mais je voudrais aussi rappeler le contenu d'une demande qui a été transmise à la Chambre par le directeur adjoint du bureau d'administration. Il s'agit d'une demande en date 8 octobre 2014. Et cette demande avait été adressée par la section de soutien à la défense au directeur adjoint du bureau d'administration. Cette demande visait à obtenir un redéploiement de fonds et une augmentation temporaire des rémunérations allouées aux équipes de défense des accusés Nunchia et Kiosampan, et ce, pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2014. Selon ce qui est indiqué dans le document que nous avons reçu, il est indiqué par la section de soutien à la défense que cette demande fait suite à un mémorandum, lui-même en date du 7 octobre 2014, mémorandum qui était co-signé tant par les avocats de Nunchia que par les avocats de Kiosampan. Et dans ce mémorandum, il était donc demandé l'augmentation du nombre d'heures de travail ainsi qu'une augmentation des rémunérations allouées au personnel de leurs équipes. La justification avancée au soutien de cette demande était que l'augmentation, les augmentations étaient nécessaires pour leur permettre de faire face à leur charge de travail supplémentaire au cours des prochains mois, durant lesquels ils seront tenus d'assurer deux tâches extrêmement importantes. d'une part, la préparation de nos mémoires d'appel contre le jugement rendu le 7 octobre et d'autre part, leur pleine participation aux audiences du procès dans le dossier de 2 octobre. M. Kiosampan, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous étiez au courant de ces demandes financières adressées notamment par vos avocats au directeur adjoint de l'administration et si vous avez été informé que ces demandes financières étaient fondées sur la nécessité d'assurer tant la préparation du mémoire d'appel que la participation aux audiences du dossier de 2 octobre. M. Kiosampan, avez-vous compris ma question? D'accord. M. Kiosampan, avez-vous compris ma question ? Je sais que mon équipe fait de son mieux pour travailler sur la paire et dans les instructions que je leur ai donné. Je sais que mon équipe fait de son mieux pour travailler sur la paire et dans les instructions que je leur ai donné, vous pouvez consulter mon registre que j'ai gardé et aussi le registre des appels téléphoniques. Je ne connais pas tous les détails du procédé et à ma connaissance, les avocats font de leur mieux d'après les instructions que je leur ai donné. Merci. Il me semble qu'il peut y avoir une certaine incohérence entre le fait de dire qu'on ne peut pas participer à la fois aux audiences dans le dossier de deux et préparer le mémoire de l'appel et en même temps déposer une demande aux fins de voir les rémunérations augmenter pour cette même raison, pour pouvoir participer à ces déposés. Alors, je laisse la parole maintenant à la défense de l'EU-SAMPAN, qui se pense pour nous apporter quelques précisions, qui seraient peut-être utiles. Oui, monsieur le juge Lavergne, bonjour à l'ensemble de la Chambre et des parties. Effectivement, nous allons pouvoir apporter quelques clarifications parce que je pense qu'il y a une vraie incompréhension de la part de la Chambre des arguments que nous avons développés. Premièrement, et avant de répondre plus avant vos questions, il est quand même important de rappeler que tout ce que nous avons dit jusqu'à présent ne se résume pas à une question de ressources. Il y a des grands principes, et ça c'est important, et notamment la possibilité pour M. Kieusampan lui-même, il faut que je ralentisse, la possibilité pour M. Kieusampan lui-même de participer pleinement à sa défense sur le mémorandum. Il faut que mon équipe arrive à imprimer, il y a un problème d'imprimante, parce que clairement, l'équipe de Kieusampan n'a pas signé un document disant qu'elle pouvait participer à la fois aux audiences de 002-2 et à l'appel. Ce qui a été fait au niveau du mémorandum adressé à l'administration, c'était d'indiquer que maintenant, il y avait la décision de la Chambre fixant le procès 02-2. Et qu'en tout état de cause, depuis que le jugement a été rendu, nous avons travaillé en parallèle les deux éléments, même s'il n'y avait pas d'audience, il y a eu des requêtes, il y a eu des réponses à des requêtes, il y a un travail qui a été fait. Je souhaite répondre également, puisqu'on nous demande de parler cuisine, même si, encore une fois, ce n'est pas le sens essentiel de notre demande, mais parlons-en. Lorsque, à l'audience du 21 octobre dernier, il a été suggéré, ou insinué, je ne sais pas quel mot je dois utiliser, que nos demandes de ressources supplémentaires dans l'éventualité de deux procédures concomitantes auraient été tardives, je tiens à rappeler quand même un point essentiel qui n'était peut-être pas très clair pour la Chambre, mais à savoir que pour l'administration, ça a toujours été très clair que tant qu'il n'y aurait pas de décision de la Chambre donnant une date de début du procès 02-2, il ne serait jamais envisagé d'avoir des ressources supplémentaires, donc ça, c'est un premier point. Le mémo que nous avons fait en octobre 2014 vient à la suite d'un retour de la DSS qui nous dit, maintenant, à la suite de votre ordonnance du 19 septembre 2014, maintenant que nous avons une date de la part de la Chambre du début du procès 02-2, vous pouvez tenter de faire votre demande de ressources supplémentaires. Je précise également, parce que c'est un point que la Chambre ne sait peut-être pas, que là, le mémo d'octobre 2014 ne visait pas à demander des ressources supplémentaires pour participer aux audiences du procès 02-2, mais visait à faire un parallélisme avec la procédure 02-1, au cours de laquelle nous avions eu une augmentation, et je précise que le public ou que les parties ne s'imaginent pas que nous demandions des doublements, des démoluments ou quoi que ce soit, que lorsqu'il y avait une surcharge de travail due à la rédaction d'actes, puisque nous savons que les rédactions d'actes prennent du temps, particulièrement dans le cadre d'une procédure d'appel, dans le cadre de la procédure 02-1, au moment de la rédaction du mémoire final, nous avions obtenu une augmentation de 16% des rémunérations de toutes les équipes pour ce sur trois de travail particuliers qu'était la rédaction du mémoire final. Donc le mémo plutôt d'octobre 2014 prenait ce même parallèle, il ne s'agit pas de ressources supplémentaires étant précisé que nous étions déjà au mois d'octobre et que nous vous imaginez bien que la défense depuis le début, que les délais de la cour d'appel, de la cour suprême court, nous avons commencé à travailler, nous avons commencé à nous répartir le travail et que ce n'est pas à quelques semaines seulement du dépôt du mémoire d'appel que nous allons pouvoir nous réorganiser avec un recrutement de quelqu'un supplémentaire, un recrutement supplémentaire à une date où nous avons déjà organisé notre travail en fonction des éléments dont nous avons besoin. Je, puisque j'ai le mémo en anglais sous les yeux, le fameux mémo d'octobre 2014 dont vous faites état, M. Lavergne, M. Gilles Lavergne, au paragraphe 16, je vais être obligé de citer en anglais et je vous prie de m'excuser auparavant de l'accent. Voilà ce qu'il dit. Je crains votre indulgence pour mon accent. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Paragraphe 18 de ce mémo. À nouveau en anglais. C'est ce qu'il dit. Il dit que la défense auparavant de l'incréemptive ne serait peut-être à l'unité durable d'augmentation du travail nécessité pour finaliser son au cas 0202-1, et qu'il serait consistant avec le raison pour laquelle l'augmentation du budget est fourni entre août et octobre 2013. En tout cas, dans cet état, le cas 002, nous devons aussi avoir besoin de l'appel en plus de l'appel dans 002, ce qui comprenait la préparation pour les ouvrages substantives dans le cas 002, sur le fond, dans le dossier 002, on n'a pas dit que c'était pour la participation aux audiences, mais pour la préparation de certaines choses, et c'est vrai qu'entre-temps, nous avons préparé des choses pour le procès 02-2, et je cite, je continue à citer, en anglais. Il devait être fait en anglais. La situation doit être adoptée entre octobre et décembre 2014, regardless of whether le cas 02-02, substantive hearings, begin on 12 octobre 2014, or are postponed. Pour répondre à votre question, donc, M. le juge Lavergne, dans ce mémo, il était envisagé la préparation à des audiences, qu'elles soient ou non programmées, pour à partir du 17 octobre, parce qu'il est évident que, et c'est bien notre problème, bien que nous soyons concentrés sur le travail d'appel et la rédaction d'un mémoire d'appel extrêmement complexe, il y a effectivement des éléments où s'il y a des requêtes, il y a des délais qui courent, ils ont bien obligé d'y répondre. Donc, le but de ce mémo était de parler de cette situation-là. En tout état de cause, on ne saurait utiliser ce mémo pour dire que nous avions, nous tentons d'obtenir des fonds supplémentaires particulièrement importants, étant précisé encore une fois que la demande qui a été faite est celle qui a été calquée sur la demande qui avait été faite pendant la préparation du mémoire pour la procédure dans 02-01 et qui était donc de 16% pendant la période de rédaction du mémoire. Donc ça, j'espère que c'est plus clair dans la tête et dans les esprits de toutes les parties de la Chambre. Et encore une fois, je réponds à ces questions parce que c'est un élément qui a été discuté en audience publique et qui vous semble particulièrement important, mais dans mon argumentation et dans celle du client, je pense qu'il y a un certain nombre d'autres éléments qui sont extrêmement importants et qu'il ne faut pas oublier, à savoir qu'au stade où nous en sommes, aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre 2014, des délais courts. Monsieur K. Sampan participe quotidiennement à sa défense. Alors, on peut apprécier ou on peut ne pas apprécier le travail d'un accusé. Mais quand on a été accusé, quand on a été condamné à une peine de perpétuité, on a le droit de participer tellement à sa défense et on a le droit de considérer que l'appel qui court avec un délai est la chose la plus importante. Et je dois dire, Monsieur le Gilles Lavergne, avant de passer peut-être la parole à... Je ne sais pas si l'équipe de Nunchéa veut faire des commentaires, parce que je sais que la compréhension qui était la nôtre, de savoir que l'administration n'envisagerait pas de permettre des ressources supplémentaires avec une constitution d'une équipe double, etc., que ce n'était pas envisageable, quoi que ce soit, avant qu'il y ait une décision ferme de la Chambre en fixant le début des audiences dans le process 0-2-2. C'était quelque chose qui a été clairement compris par les équipes de défense, qui a été clairement répété également par les DSS, qui est notre interlocuteur privilégié. Et d'ailleurs, c'est pour cela, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce n'est que le 19 septembre que la DSS a pu revenir vers nous pour nous dire, maintenant qu'il y a quelque chose, un élément supplémentaire, vous pouvez tenter, et encore, ce n'était pas pas avec une garantie de succès, vous pouvez tenter de faire vos demandes de ressources supplémentaires. Donc, en tout état de cause, nous sommes aujourd'hui, le 28 octobre, avec un délai qui court et avec des questions complexes. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, je m'attendais quand même à un petit peu plus de compréhension de la part de la Chambre à ce sujet sur cette simultanéité de deux procédures et sur la volonté, surtout, on va peut-être appuyer sur ce point, la volonté de M. Keusampan de participer pleinement à sa défense et de travailler, parce qu'il travaille sur son dossier, quoi qu'on en pense. Et pourquoi je m'attendais ? Nous nous attendions à plus de compréhension, simplement parce qu'à l'audience du 12 décembre 2013, M. le juge Lavergne, vous-même, vous aviez indiqué lorsque l'accusation vous précède de commencer le procès 02-2 pendant la rédaction du jugement, en vous disant que c'est une question de temps, qu'il faut aller vite. Voilà ce que vous répondiez. Alors, si les transcripts aux références E1 bar 238.2, c'était vers 14h23. Et voilà ce que vous disiez. D'un point de vue très personnel, je note que quand nous avons des audiences, il est très difficile de se concentrer à la fois sur les audiences et sur la rédaction d'un jugement, qui est une chose hautement technique. On est obligé de faire des veilles et viens, et je ne suis pas sûre que cela facilite la rédaction du jugement. Là, il ne s'agit pas simplement d'avoir un personnel supplémentaire. Il s'agit pour les juges d'avoir la possibilité de se concentrer de façon approfondie sur des questions épineuses et qui méritent du temps. Fin de citation. Eh bien, je dois vous dire, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Chambre, que du côté de la défense de Kyo Sampan, nous avons ce même besoin de concentration sur des questions épineuses avec un enjeu de taille. La rédaction du Mémoire d'Appel nécessite d'avoir la possibilité de se concentrer de façon approfondie sur des questions épineuses et qui méritent du temps. Avec la pression supplémentaire de savoir qu'il y a un délai fixe qui n'est pas déterminé par nous et qu'il y a une confirmation de peine de perpétuité à la crise. De la même façon, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Chambre, pour Monsieur Kyo Sampan, qui participe depuis le début de son profet activement à sa défense, en faisant deux notes, en répondant à des notes, en pointant certains éléments de preuve, en travaillant de concert avec ses avocats. Eh bien, de la même façon, Monsieur le Président, il vous l'a dit, qu'il ne pouvait pas faire les choses en même temps, à cette période cruciale de sa défense. Ça, c'est un élément important. Je ne sais pas pourquoi il est passé à la crappe, pourquoi il est secondaire dans la manière dont la Chambre a abordé cette question et ces questions souvées par la défense. Mais c'est le point essentiel de la demande de Monsieur Kyo Sampan. Alors, ce qu'il vous a dit aussi, Monsieur Kyo Sampan, et il est là, il peut vous le redire aussi. Ce qu'il vous a dit aussi, c'est qu'il ne pouvait pas ne pas se présenter à l'audience si vous le forciez à venir aux audiences du procès 0-2-2, mais qu'il pouvait, et c'est ce qu'il a fait, instruire ses avocats de continuer à travailler, à se concentrer exclusivement sur un appel qui lui semble le plus important à ce stade de la défense. Et peut-être, parce que je sens bien que c'est un élément qui va venir, puisque nous n'avons pas la même position en ce sens avec l'équipe de Nyoncea et c'est leur droit le plus strict, je rappelle que nous sommes un procès à deux accusés aujourd'hui, que c'est un procès qui est un procès multiple et non pas avec une défense collective, que M. Kyo Sampan a ses avocats, que M. Nyoncea a ses avocats, et qu'ils sont libres les uns et les autres de choisir les axes de défense qu'ils estiment utiles pour la défense de leurs clients et des accusés. Je précise, parce que peut-être ce n'était pas clair non plus, que cette demande avait été faite déjà avec les arguments que je vous ai donnés, c'est-à-dire pas seulement la question des ressources, c'était également avec la question de la possibilité de M. Kyo Sampan de participer à sa défense et c'était dans notre requête E314-5-1, en date du 3 octobre 2014, dans laquelle on vous expliquait pour quelles raisons c'était important pour M. Kyo Sampan de travailler ? Pourquoi nous estimions qu'il était nécessaire de reconsidérer votre ordonnance fixe en calendrier à la date du 17 octobre ? Pourquoi il était impossible de donner deux dossiers correctement de fond ? Parce que la question, elle est là. La question, elle n'est pas de savoir si on peut être assis et faire de la figuration dans une salle d'audience. la question est de savoir si on peut donner une défense digne de ce nom, donner une défense complète et donner une défense telle qu'on l'a envisagée. On vous l'a dit, on vous a dit également que pourquoi la tenue de d'autres procédures en même temps mettait en péril la défense de Kyo Sampan, puisque cela, évidemment, tout le travail qui est effectué sur le procès 02-2 dans une période où il y a un délai qui court et tout un travail qui n'est pas effectué en même temps sur le procès 02-1 au niveau de l'appel. Cela, c'est évident. Nous vous avons à rappeler dans cette requête la jurisprudence mladique du TPI grecque en vous disant qu'il avait le droit, M. Kyo Sampan, de participer pleinement à sa défense, comme c'était son souhait. Vous avez, et nous avons au dossier les éléments médicaux où M. Kyo Sampan explique ces journées. Vous avez les rapports également du centre des sanctions où M. Kyo Sampan explique ces journées où on explique que oui, alors avec les moyens qu'il a, il est quand même devant son ordinateur toute la journée, il travaille sur son dossier. Vous pouvez estimer que ce n'est pas important ou que c'est quelque chose que l'on peut passer à la trappe, mais pour M. Kyo Sampan, c'est central. Et pour quelqu'un qui a été condamné à perpétuité, c'est la moindre des choses de pouvoir travailler à sa défense pleinement et de pouvoir laisser sa défense travailler pleinement sur un mémoire d'appel et que l'on soit bien clair. Jamais M. Kyo Sampan n'a dit qu'il ne souhaitait pas participer pleinement à sa défense. Jamais M. Kyo Sampan n'a dit qu'il ne souhaitait pas participer au procès 02-2, mais pas si ça doit porter un coup, pas si ça doit amputer sa défense en appel. Je précise également, puisque j'ai entendu cela par ailleurs, qu'il ne s'agit pas de faire un caprice. Je veux dire, on nous parle de dilatoire. Je voudrais qu'on m'explique quel est l'intérêt pour un accusé qui a été condamné à perpétuité ? Quel est l'intérêt de perdre du temps exactement ? Ce n'est pas comme si, pendant le délai d'appel, il y avait une mise en liberté de M. Kyo Sampan. M. Kyo Sampan, il est en prison et le temps actuellement où il est en prison, il souhaite travailler sur son mémoire d'appel. Qu'est-ce qu'il fait ? Et là, vraiment, je rebondis par rapport à cette question de ressources et par rapport, encore une fois, à ce que j'ai senti comme des insinuations de négligence de notre part ou de volonté dilatoire ou de volonté de bloquer la procédure. Je me demande, M. le Président, Mme, M. de la Chambre, depuis presque 3 ans que vous avez pratiqué la défense de Kyo Sampan et que vous avez pratiqué M. Kyo Sampan lui-même à l'audience, je me demande quel est le fondement de cette soudaine remise en cause, parce que nous le prenons comme ça, de nos qualités professionnelles, de notre professionnalisme et de cette volonté que nous aurions tout d'un coup de vouloir juste embêter le monde pour embêter le monde, alors que la seule chose que nous mettons en avant, la seule chose qui nous importe est de pouvoir défendre correctement notre client en fonction de ses instructions et pas des instructions qui sont déraisonnables, mais des instructions que nous-mêmes nous ne pouvons qu'agréer, avec lesquelles nous ne pouvons qu'être d'accord, puisque nous sommes d'accord, et je vous l'ai dit le 17 octobre 2014, mon confrère aussi vous l'a dit, M. Kyo Sampan vous l'a dit lui-même, l'appel est important parce que c'est vous qui avez rendu le jugement quand il a été fait appel, et que c'est vous qui allez juger le procès 0-2-2 s'il n'y a pas de décision en notre sens sur la requête en récusation qui est en cours. Donc ça c'était les éléments que je voulais donner en réponse à cette question des ressources, pour dire encore une fois qu'il ne faudrait pas qu'on se perde dans cet élément secondaire qui de toute façon vient encore une fois trop tard, nous sommes déjà le 28 octobre. Au moment où cette question de ressources aurait dû être adressée, c'est-à-dire bien avant, ce n'était pas possible puisque l'administration, encore une fois, était très claire là-dessus. Là, encore une fois, je parle sous le contrôle de la défense du Noncheat, qui a eu les mêmes échos de notre part. Maintenant, vous avez un accusé, un condamné en première instance, qui souhaite faire appel, qui souhaite se concentrer sur cet appel. Et pour que les choses soient bien claires, parce que peut-être que de ce côté-ci, de là-bas, ça n'avait pas été clair en termes de délai ce que cela voulait dire. Quand nous disons que nous souhaitons la possibilité de ne pas nous présenter à l'audience et que si vous continuez les procédures, on ne pourra pas y assister. En termes de délai, si les délais tels qu'ils ont été demandés devant la Cour suprême pour la rédaction de ce mémoire complexe sont accordés, cela voudrait dire que nous devrions terminer la rédaction dans notre langue de travail, c'est-à-dire en français, au mois de décembre. Au plus tard, le 29 décembre, si les délais tels qu'ils nous avons demandés devant la Cour suprême sont accordés. Dans ces conditions, il n'y a absolument pas de demande déraisonnable de la part de M. Kossampan. Et puis, comme il vous l'a dit la dernière fois, et comme nous vous l'avons dit aussi la dernière fois, le 17 octobre, notre but n'est pas d'arrêter la procédure. Nous n'avons pas la possibilité d'arrêter la procédure. Si vous souhaitez continuer la procédure en forçant M. Kossampan à venir à l'audience, il ne pourra pas faire autrement que d'être à l'audience au lieu de faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a besoin de faire, ce qu'il a le droit de faire, à savoir travailler sur son appel. En revanche, en tant qu'avocat, il n'y a pas de possibilité de nous amener sur la contrainte à l'audience si nous estimons que travailler sur le mémoire d'appel de M. Kossampan est la chose qui est la meilleure pour ses intérêts. Et quand je dis « la chose est la meilleure pour ses intérêts », il faudrait peut-être que je reformule les choses. On veut dire la chose qui est la moins attentatoire à ses intérêts et à ses droits à ce moment précis de sa défense. Donc, encore une fois, je regrette que la Chambre et que les partis ne comprennent pas la position. Je pense qu'en réponse à la requête des coprocureurs plus tard, nous aurons l'occasion de revenir sur le cœur et le nœud de la chose qui sont les principes et nos devoirs déontologiques. Mais encore une fois, je ne pense pas que de vouloir résumer comme je crois encore une fois que c'est le désir, enfin c'est l'impression que j'en ai en tous les cas de cause, que de vouloir résumer la chose à une question de ressources et à une question de négligence de notre part, etc., ça soit le véritable nœud du débat aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, j'ai répondu sur la question des délais, j'ai répondu sur la question du mémo où c'était très clair où, effectivement, là, aujourd'hui, quand vous nous demandez de répondre sur la question de... Est-ce que nous sommes d'accord avec la procédure sur les procès 0-2-2 ? Eh bien oui, ça, c'est du travail sur 0-2-2. Quand vous nous demandez de venir à une audience de mise en état, c'est un travail sur 0-2-2, et ça, oui, il le fait en parallèle. Et malheureusement, au détriment du travail sur le mémoire d'appel que nous devrions faire à 100% au niveau de l'équipe de Q100, en tout cas, c'est ce qu'on estime le plus favorable aux intérêts de nos clients. To defend our client and to prepare his appeal brief. But that is the most important task before us. Maître Guisset, je pense que ma question a été relativement restreinte. Elle portait uniquement sur le contenu des informations qui avaient été fournies à M. Q100, et sur la base desquelles il avait donné ses instructions. Nous avons eu l'intérêt, mais je souhaiterais qu'à l'avenir, vous puissiez vous concentrer et répondre précisément aux questions. Et plus qu'il a été question du temps nécessaire pour la préparation, notamment la préparation et le dossier 2-2, Est-ce que vous pourriez indiquer à la Chambre si une quelconque préparation ou ce qui a été fait entre le moment des clédoiries finales et le moment où le verdict a été rendu ? Sauf erreur de ma part, vous avez, comme l'équipe de Nunchia, bénéficié de ressources financières, permettant d'avoir l'équivalent d'un temps plein d'avocats, deux temps plein d'avocats, un national et un international, et une équipe de défense au complet. Donc, quel travail a été fait pendant pratiquement 9 ou 10 mois ? Précisément, M. Jules Lavergne, on en est, on en est, on en est là. Eh bien, M. Jules Lavergne, comme la DSS, je pense, vous a expliqué, lorsque nous sommes dans le cadre de la défense ici, nous justifions mois par mois, jour par jour, le travail qui a été fait. Donc, la préparation des audiences du procès 0-2 de barre 2, vous vous rappellerez, vous vous souviendrez, M. Jules Lavergne, que, je crois que c'était l'audience initiale, il y avait un certain nombre de délais qui avaient été donnés aux partis pour donner les listes de témoins, pour donner les listes de documents, etc. Eh bien, le travail, il me semble me rappeler d'ailleurs que l'équipe de Kiosampan, à cette époque-là, avait été la seule à avoir respecté les délais. Eh bien, nous l'avons, nous avons fait ce travail, ce travail de plusieurs mois, de travail sur 0-2 de barre 2, ce travail aussi de revue d'éléments qui pourraient nous être utiles pour l'appel, ce travail de préparation pour 0-2 de barre 2 sur des notions juridiques précises, oui, nous avons commencé à le faire, comme toutes les équipes de défense, c'est comme tout le monde. Mais encore une fois, je voudrais faire attention et pointer le doigt sur le risque qu'il y a à vouloir envoyer deux ados les équipes de défense, puisque j'entends bien qu'il y aurait d'un côté l'équipe de Nunchéa qui a indiqué depuis le départ qu'elle voulait commencer le procès 0-2 de barre 2 ou plus tôt, même si je sais bien que c'est certainement avec de grands renforts de restrictions et d'efforts particuliers de leur part. Mais encore une fois, nous avons deux équipes de défense avec deux stratégies de défense et avec deux axes de défense différents. Il ne vous aura pas échappé, puisque vous avez travaillé sur le jugement 0-2-bar 1, que la défense de M. Nunchéa n'est pas exactement la même que celle de M. Nunchéa. Donc il y a des nuances au niveau de l'appel, il y a des nuances factuelles importantes, il y a des éléments importants à soulever. Je ne dis pas que les éléments de M. Nunchéa sont moins importants, mais en tout état de cause, dans la défense de M. Kusampan, la manière dont le jugement a été rédigé par rapport à certains éléments factuels, notamment sa participation, par exemple, à la décision de l'évacuation, ça pose problème et ce sont des problèmes très particuliers sur lesquels la défense de Kusampan souhaite s'attarder. Donc renvoyez deux ados, les deux défenses, si vous le souhaitez. Mais moi, je respecte le choix de M. Nunchéa de faire ce qu'il entend faire pour sa défense, et j'entends que la défense de M. Kusampan et M. Kusampan doivent également être respectées dans les choix qui sont... ou les non-choix, puisque, encore une fois, on l'a mis face à un choix qui est forcé. Il faut qu'on puisse le respecter également. Bien, vous avez indiqué que le problème des ressources n'est pas le seul problème qui vous avait amené à prendre les décisions de ne plus participer aux audences dans le dossier 2. Pour autant, il me semble que c'est un problème qui a été soulevé, mais pas la Chambre qui l'a soulevé. Et je ne sais pas quelles vont être les réponses aux demandes que vous avez formulées, notamment aux demandes que vous avez formulées auprès de l'administration, par la section d'appui à l'administration, mais pouvez-vous nous dire si une réponse favorable à l'administration aurait un impact, et qu'est-ce que vous, avocat de Kusampan, êtes susceptible de faire preuve d'une plus grande disponibilité ? Est-ce que vous avez d'autres engagements professionnels en cours ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a ? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, s'il y a une augmentation telle que nous l'avons demandé, à savoir de 16%, cela nous permettrait, s'il y a des requêtes en cours sur 0.02, de pouvoir demander à nos équipes de travailler encore plus qu'elles ne le font maintenant au-delà de leurs heures de travail, et de faire en sorte de répondre et de faire en sorte que les droits de M. Kusampan au niveau des délais s'il y a des requêtes soient préservés. Mais en tout état de cause, ça ne change absolument pas la position sur la possibilité de M. Kusampan de pouvoir être à la fois en cellule de détention, à travailler sur son appel, ou être à l'audience, et ça ne change absolument pas le fait que si nous sommes à l'audience, ou si nous devons préparer les audiences dans 0.02, ça veut dire que c'est autant de temps que nous ne pouvons pas passer sur l'appel. Ça, c'est mathématique, ça ne change pas. Effectivement, si la préparation tend à préparer des requêtes en vue de votre non-participation au dossier 2.2, effectivement, ça va être assez problématique. Bien, j'observe que durant le mois d'octobre, mis à part l'audience du 17 octobre, il n'y a pas d'audi en plus d'audience du 17 octobre. Au mois de novembre, les audiences au fond sont susceptibles de reprendre le 12 novembre. Mais la Chambre l'a déjà fait savoir. Pour l'instant, la reprise d'audience ne s'effectuera que sur la base de trois journées d'audience par semaine, ce qui fait donc neuf jours au mois de novembre. Au mois de novembre, pour la période de vacances judiciaires pour la fin de l'année, il n'est prévu de siéger plus pendant les trois premières semaines. C'est-à-dire, également, pendant neuf jours. Alors, on vous a entendu? On m'avait toujours posé la question. Est-ce que vous avez des suggestions à faire? à la Chambre, ce qui concerne six jours d'audience? Eh bien oui, si vous me demandez la suggestion, M. le juge Lavergne, si vous estimez qu'il ne s'agit que, finalement, de peu de jours, dans ces cas-là, nous, nous vous indiquons que ces peu de jours sont énormes pour la préparation de la défense d'appel de M. Kiosampan. Et que si nous avons la possibilité de bénéficier de neuf jours plus trois semaines en fonction des délais qui seront ou pas accordés par la Cour suprême, eh bien oui, chaque heure est indispensable pour la défense de M. Kiosampan en appel. Je précise également, parce que, quand on nous parle des jours d'audience comme ça, il ne s'agit pas de venir faire de l'acte de présence à l'audience, on ne vient pas faire de la figuration. S'il y a des audiences, ça veut dire qu'il y a des témoins interrogés, ça veut dire qu'il y a des interrogatoires à préparer en amont. Et il me semble me souvenir qu'également, lors de cette audience de mise en état de décembre 2014, ça c'était Mme le juge Cartwright qui avait indiqué que la présence à l'audience n'est que le dessus de l'iceberg du travail réellement effectué. Donc, comptez simplement en tant que journée d'audience. Déjà, pour moi, ce n'est pas correct, puisqu'il y a en plus le temps de préparation de l'audience. Et si vous estimez que c'est un nombre qui, finalement, n'est pas important, moi, je peux vous dire qu'au niveau de la préparation de l'appel, chaque jour, chaque heure est importante. Maître Guisset, est-ce que pour y répondre aux questions que je vous pose, quand je vous demande si vous pouvez augmenter et faire preuve d'une plus grande disponibilité, si vous avez d'autres engagements professionnels, est-ce que vous pourriez répondre à cette question ? En ce moment, les engagements professionnels sont gelés pour que toutes les heures accordées dans le cadre de la défense de M. Kiosampan soient consacrées à la défense de M. Kiosampan. Alors, venons-en maintenant à la clarification en ce qui concerne la date à partir de laquelle la défense de Kiosampan pense qu'il lui serait possible de participer aujourd'hui en dossier de... Je rappelle que les partis ont déposé leur déclaration d'appel le 29 septembre dernier, et ce, après que le délai pour déposer une déclaration d'appel ait lui-même été promis. Selon les dispositions de la règle 107.4, le mémoire d'appel devrait normalement être déposé dans les 60 jours suivant la date du dépôt de la déclaration d'appel, c'est-à-dire, normalement, avant le 28 novembre prochain. Nous savons cependant que les partis ont déjà sollicité une prolongation du délai pour le dépôt dans les mois d'appel. Je parle sous contrôle des partis, mais il me semble que les coprocureurs et ainsi que l'équipe de Nogia sollicitent une extension de ce délai jusqu'au 29 décembre prochain. Je parle sous votre contrôle, mais je peux comprendre que la défense de Kiosampan demandait pour sa part une prolongation du délai pour lui permettre de déposer son mémoire dans un délai de 174 jours à compter de la date du dépôt de la déclaration d'appel, c'est-à-dire un dépôt qui pourrait intervenir vers la fin du mois de mars 2015. Oui, M. le juge Lavergne, il me semble que j'ai répondu par anticipation à votre question tout à l'heure en expliquant que les délais que nous demandions... En fait, la différence entre les délais demandés par l'équipe de Nogia et les délais demandés par la défense de Kiosampan, c'est que dans nos délais, nous comptons les délais de traduction sur la date de dépôt formelle qui fait courir le délai de réponse des coprocureurs et que la défense de Nogia ne compte pas ces délais en tant que celles. Mais en tout état de cause, lorsque nous comptons ces 174 jours, c'est que nous comptons la fin de rédaction dans notre langue de travail, comme je vous le disais tout à l'heure, au 29 décembre, il va de soi que, pour nous, l'indisponibilité et se consacrer au mémoire d'appel de M. Kiosampan prend fin, évidemment, à partir du moment où nous avons fini la rédaction dans notre langue de travail, c'est-à-dire également au 29 décembre. Donc cette disparité apparente est plutôt une question de délai de traduction avec des incidences sur les délais de réponse des coprocureurs tels que ça a été fait dans notre demande à la Cour suprême. Mais en tout état de cause, nous sommes d'accord que ce s'agit bien du 29 décembre pour la fin de la rédaction en français du mémoire d'appel de M. Kiosampan. Donc, si je comprends bien, le 29 décembre est la date que vous nous indiquez comme étant celle d'une date possible pour une reprise de votre participation dans le dossier 2. Non, ce n'est pas le jour du dépôt de notre mémoire en français, mais début janvier après la fin, non, absolument, c'est une date possible. Le temps de reprendre le fil de 02-2. Alors, je ne suis pas là pour vous donner des idées, mais pour essayer d'obtenir une clarification. Nous savons qu'il est possible qu'il y ait des réponses au mémoire d'appel, voire des répliques. Ce n'est pas exactement comment ça se passe dans la Chambre où je suis prêt. Mais est-ce que vous pensez que le temps que vous devriez éventuellement consacrer à ces réponses ou à ces répliques, je suis susceptible d'affluer sur votre participation au dossier 2-2 et auquel cas de devoir à vous reporter les répliques, A priori, M. le Jules Lavin, je peux vous répondre que le point essentiel pour nous est de pouvoir nous consacrer à la rédaction du mémoire d'appel du M. Kusampin tel que nous l'avons envisagé jusqu'à présent. Et il est évident que la quantité de travail telle qu'il doit être fournie dans le cadre d'une simple réplique, mais pas la même que dans le cadre d'un mémoire d'appel qui fixe tous les motifs d'appel qui, s'ils ne sont pas évoqués, ne sont plus évocables par la suite. Donc, pour répondre à votre question, le vrai problème est la possibilité de se consacrer essentiellement à l'appel de M. Kusampin, c'est jusqu'au dépôt du mémoire principal de M. Kusampin, à savoir le 29 décembre, si la Cour suprême nous accorde les délais de mon décembre, si la Cour suprême nous accorde. Voilà, nous avez dit que vous aviez été en relation avec l'administration pendant un certain temps, que vous aviez fait des demandes, que quelque chose a été clair à ce stade. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si, officiellement, vous avez adressé à l'administration des demandes dont il n'aurait pas été fait jusqu'à maintenant, et notamment dont il n'aurait pas été fait état lors de la précédente réunion mise en état ? Est-ce que, à ce stade, vous avez des demandes précises, par exemple en matière de traduction, que vous considérez utile de formuler pour que, éventuellement, ce problème de ressources disponibles soit amélioré ? M. Je l'avère, moi je ne peux que prendre acte de ce qui a été indiqué à la dernière audience, par M. Charles Zama, si je ne m'abuse, sur les explications données sur les retards qui avaient lieu en matière de traduction. J'ai cru comprendre qu'il y avait des recrutements en cours ou des recrutements effectués. Je pense que sous son contrôle, je peux dire que notre équipe a toujours indiqué quelles étaient les requêtes ou les éléments qui étaient à traduire en priorité. Et si la section des langues nous indique que les problèmes sont en place de régler, je n'ai pas de raison de ne pas les croire. Après, nous verrons à l'usage, mais en tout stade de cause, je pense que M. Zama avait répondu lors de la dernière audience et nous avons lu les transcriptions. Donc à ce niveau-là, pour le moment, je ne peux pas, sauf vérification particulière. Il y a des requêtes qui sont pendantes, on attend des choses. Il y a des tentatives de donner des documents de courtoisie et nous apprécions ces efforts. Mais c'est vrai, et je pense que ça a été reconnu par la section, qu'il y a eu un moment où c'était très engorgé et où c'était très problématique. Donc, nous entendons qu'il va y avoir une amélioration, donc nous l'attendons. Et je pense que c'est un élément important parce qu'au niveau de nos écritures aussi, il y a parfois des problèmes de traduction en anglais, notamment, et c'est dommage pour les gens de la Chambre et les autres parties qui travaillent en anglais de ne pas avoir forcément l'intégralité de notre raisonnement. Pour résumer la situation, et vous me direz si j'ai mal compris, mais j'entends donc que vous n'entendez offrir aucun compromis à la Chambre et que, mis à part une reprise de votre participation en début d'année prochaine, il n'est pas envisageable de vous voir apparaître à des audiences dans le dossier de deux d'ici là. Il n'y a pas de compromissons possibles, Monsieur le juge Lavergne, il n'y a de compromis possibles avec la défense de notre client. Si c'est comme ça que vous le résumez, je peux, oui, vous l'accorder en disant que tant que nous estimerons que l'intérêt essentiel de Monsieur Kieu-Sampan est effectivement d'arriver au bout de l'appel, nous maintenons ce que nous vous avons indiqué à l'audience de ce matin. Alors, pour le record, je n'ai pas parlé de compromissions, mais de compromis. Voilà, je n'ai pas d'autres questions à poser à l'équipe de Kieu-Sampan. Il faut dire aux questions à l'équipe de la défense de l'équipe de Le ministre, au-delà de vous. Merci. Je vous mettez de deux questions shortes pour le monsieur Kieu-Sampan, following up on what he said in the beginning, and then one final question to the defense. Et une question à la défense. Je vais commencer par M. Kusampang. Vous avez dit dans le début, among other things, que vous aviez une communication quotidienne avec vos avocats. Maintenant, ma question refers à ça. « Almost daily » obviously means « not daily ». Donc, je peux vous demander combien de fois vous avez vu vos avocats, disons, dans les deux dernières semaines. Combien de fois avez-vous vu vos avocats ? Je suis en communication téléphonique constante avec mon équipe de défense. Namely, Sociéta, qui est à la droite, et Marie, à ma gauche. Et, en général, c'est qu'elles viennent nous voir dans la cellule, pour apporter des précisions sur le dossier. Et vous pouvez voir le registre au centre de détention. Vous pourrez voir par vous-même. Merci. bien sûr, je peux consulter le dossier, mais pour le record, pour vous donner une idée de combien de fois, dans les deux semaines, vous avez vu vos avocats de votre équipe de défense, et combien de temps ces rencontres ont cette durée ? Et combien de temps ces rencontres ont une durée, Il peut arriver que j'ai une conversation téléphonique sur le sujet d'un document. Et l'autre chose, c'est que je les appelle pour qu'elles viennent changer le document que j'ai d'activement fait pour que Marie et Sociéta puissent s'en servir. C'est presque tous les jours. Vous n'avez qu'à vérifier le registre de l'application. Et parfois, Marie vient me voir que je m'apporte des précisions sur les documents que j'ai préparés. Et c'est toutes les semaines. Oui, je pense que c'est toutes les informations qu'on peut avoir aujourd'hui. Je pense que c'est les informations qu'on peut avoir aujourd'hui à ce sujet. La défense, en fait... Intervention inaudible de Q100. Intervention inaudible de Q100. J'ai, en fait, l'instructeur Marie, pour informer à mon lawyer à Paris. Donc, même si mon counsel est à Paris, ils ont une communication constante. Elle puisse communiquer avec mes avocats à Paris. Et même si mes avocats sont à Paris, j'ai des communications régulières avec elle. J'ai une question à la défense. Mais avant de me poser la question, j'aimerais, et au moins, essayer de résumer ce qui a été dit au cours de la dernière demi-heure. Et j'essaie de vraiment essayer de distiller le gist de ça, afin que nous comprenons où nous sommes. Et avant de me faire ça, j'aimerais rappeler à tous, en particulier la défense, c'est que ce n'est pas que la Chambre qui cherchait à aller de l'avant et de progresser rapidement, la Chambre de la Cour Supremme, là aussi dit que le dossier 002, dans un endroit ou dans un autre. Mais il n'y a jamais eu de question à la nécessité d'aller à aller de l'avant et de progresser rapidement. Et c'est la Chambre de la Cour Supremme. Et c'est la Chambre de la Cour Supremme. C'est la question à la question de la Chambre de la Cour Supremme. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça. Je vous remercie que vous avez dit. Vous avez dit que la question de la Chambre de la Cour Supremme, vous avez dit que la question de l'organisation de travail. Vous avez dit que votre client, comme nous, ne peut pas amener les deux frances. Et vous pouvez-vous demander si je l'ai bien compris ? En même temps, c'est une question de ressources. Vous avez dit que c'est une question de ressources. Il n'est pas une question de ressources. ou une personne de capacité ou de volonté de vouloir faire les choses en même temps. Est-ce que c'est correct ? Tant pour vous que pour votre client, c'est bien cela ? Bonjour, M. le Président, Mme et M. les juges. J'aimerais répondre à la question de la juge. La question de nous concentré sur la Chambre, c'est que nous ne pouvons pas faire les choses en parallèle. Nous ne pouvons pas faire les choses en même temps. Bien sûr, nous pouvons faire les choses en parallèle, mais au final, c'est juste symbolique. C'est juste pour réaliser une procédure sans l'efficacité en notre défense. Et pour cette raison, cela va contradièrer notre profession, notre conscience et nos consignes. Comme un consignes professionnel, nous sommes barrés de faire les choses juste pour le sable de le faire. Mais nous sommes dans l'intérêt de notre client et de la justice. Nous devons travailler dans l'intérêt de notre client et de la justice. Et c'est pour cela, nous nous concentrons. Nous devons nous concentrer sur une tâche. Et cela est aussi dans l'intérêt de la Cour. Et cela est aussi dans l'intérêt de la Cour. Nous avons des rencontres deux fois par semaine. Nous avons des rencontres deux fois par semaine. Nous ne pouvons pas rencontrer notre client quand nous voulons. Il y a des heures que nous ne pouvons pas visiter. Il y a des congés publics. Les fin de semaine, ce sont des dates auxquelles nous n'avons pas accès à notre client. Le juge Lavergne a posé une question à ma consoeur. Elle a répondu dans les détails et a parlé du travail qu'elle fait sur le tribunal. Mais notre travail est différent. En tout cas, nous travaillons dans le même bâtiment. Nous avons différents offices. Et mon compagnie, qui nous travaillons dans le même édifice, nous avons des bureaux différents. Et ma consoeur est misé dans Paris. Et c'est pourquoi nous avons surtout une communication par courrier électronique. Mais ce n'est pas un problème. Nous avons d'autres tâches à part le travail. Je ne travaille pas à temps plein. Je travaille un certain nombre d'heures que je suis payé. Et nous faisons de notre mieux pour gérer notre temps de façon efficace. Et c'est sur la base des instructions que nous recevons de notre client. Nous avons plutôt pour avoir des communications constantes en plus des audiences. Évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a trois jours d'audience par semaine que nous ne voyons que trois jours. Car nous devons discuter avec notre client. Nous devons aussi avoir des discussions à l'interne, au sein de l'équipe de défense et avec le client. Et parfois, l'issue ne peut pas être solide juste pour une visite. Et on ne peut pas toujours régler une question avec M. Le Parfond. Et c'est la difficulté que nous avons maintenant, parce que c'est une difficulté que nous rencontrons, et ce n'est pas simplement une question de travail personnel, mais c'est une question de travail d'équipe. Je comprends que vous dites que nous ne pouvons pas faire les deux en même temps. Je pense qu'une question importante est, est-ce que le Conseil capable et capable de faire les deux en même temps ? Mais vous avez clarifié mon question à savoir où exactement vos arguments sont. Et j'ai juste une question encore, j'ai une dernière question, qui pertains à un sujet que vous avez souvent raised, c'est la différence entre l'équipe de défense de Nunchia. Maintenant, nous tous savons que le jugement, il va apparaître à la première fois, il a considéré que le burden sur les deux en même temps de l'équipe de défense quand il concerne l'appel et la préparation de Ciro 2 est assez égal. Je ne comprends pas la référence à la stratégie, car nous parlons d'un sujet de l'organiser votre travail. Donc, en cas que vous voulez transmettre, pouvez-vous vous expliquer quelles sont les différences essentielles entre les deux équipes de défense à part leur méthode d'organisation de travail ? Différences qui expliqueraient pourquoi l'équipe de défense de Nunchia n'a pas de problème à s'organiser et que votre équipe n'a pas de problème. Je constate avec un certain malaise qu'on est passé de la défense des grands principes sur la capacité de M. Kyo Sampan à pouvoir se concentrer sur son appel à un procès de l'équipe de défense de Kyo Sampan. Je ne peux pas vous répondre sur l'organisation de l'équipe de M. Nunchia puisqu'ils sont libres en tant qu'avocats de s'organiser comme ils le souhaitent. Ils sont libres, s'ils le veulent, de scinder leur équipe en deux avec une équipe qui travaille sur l'appel et une équipe qui travaille sur le procès 02. Ils sont libres de le faire, c'est un choix. Nous, au niveau de l'équipe de Kyo Sampan, notre choix, c'est de concentrer toutes nos forces sur un appel qui nous semble le plus important pour nous. Donc, vous me demandez de porter un avis sur la méthode de défense de Kyo Sampan, de M. Nunchia, pardon, je ne le ferai pas. Je ne peux répondre qu'au nom de notre équipe. Et au nom de notre équipe et au nom de notre client, encore une fois, les instructions sont claires et les besoins sont clairs. Je peux vous répondre qu'au nom de notre nom. Voilà. We can only answer on our own behalf. Thank you. All from me. Je vous remercie. Merci. C'est très bien. Kyo Sampan, I'd like to add to what my consul just said. I think it is not difficult to understand if you look at Kyo Sampan, but you can see clearly that his name is different from Nunchia's name. And if you refer to the facts put before this chamber, the facts are different from the facts alleged against Nunchia. So that is the difference. And even today, Kyo Sampan is here attending the meeting, but Nunchia is absent. So they have different strategies, different motives. And you may ask Nunchia's defense on their grounds or their ability to do so. And why Kyo Sampan's defense cannot do it? It's a different matter. Pourquoi il peut procéder d'une certaine façon et pourquoi la défense de Kyo Sampan fait autrement? C'est différent. Le président. Vous aussi, le Président. Merci, Monsieur l'Avène. Vous avez quelque chose à ajoutez ? Si si, oui, de participer à ce principe. Vous pouvez prendre la parole. Oui, e§ c'est juste une clarification point sûre que j'ai bien compris ce qui était dit par la défense de Kyo Sampan. Donc la défense de Kyo Sampan nous dit que elle est en mesure de déposer son mémoire d'appel en français le 29 janvier et que le délai jusqu'à fin mars est le délai qui serait nécessaire pour traduire ce mandat d'appel dans les autres langues. Il y a cela. Oui, comme vous voyez, il y a apparemment un lapsus, c'est 29 décembre, si la Cour suprême fait droit à nos demandes de délai, absolument. C'est notre request pour une extension de la timeline. Je vous remercie à la défense de Quesant-Pont pour ses réponses. Je vous remercie à la présence du directeur et du directeur de l'administration, si ils ont des observations sur la question des ressources soulevées par la défense de Quesant-Pont. Bonjour à tous. Comme la défense de Quesant-Pont, je n'ai rien entendu aujourd'hui qui me pousserait à agir. On a parlé de la question linguistique, la question de la traduction est sous contrôle et que la situation s'améliore. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, merci. Et les co-prosécuteurs, s'il vous plaît d'avoir des observations ou des commentaires sur les réponses et les clarifications de Quesant-Pont ce matin ? Non, pas sur la base des questions qu'on leur a posées aujourd'hui. Merci. Qu'en est-il de la partie civile ? Les co-avocats principaux pour les parties civiles ont-ils des observations sur les réponses et les clarifications données par la défense de Quesant-Pont ? Maître Piquang. Bonjour, Monsieur le Président. Les co-avocats principaux pour les parties civiles n'ont pas d'observation. Le Président, merci. Qu'en est-il de la défense de Nguyen-Chié ? La Chambre note que vous avez d'autres questions à soulever ? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame les juges. Bonjour tout le monde. Nous n'avons pas grand-chose à ajouter sur ce qui a déjà été dit ce matin. Notre position a toujours été claire. Nous étions prêts à commencer avec le deuxième procès dès le mois de mars. Nous sommes toujours prêts, nous sommes très prêts. Il y a seulement une chose que j'aimerais dire, et c'est aussi en regardant le Président de la défense et le député directeur au même temps, et c'est en relation au directeur adjoint et au directeur de la section d'appui à la défense, dans lequel nous demandons des ressources supplémentaires en termes de extra heures pour les co-lawyers et pour les consultants. Dès qu'il est apparu clair qu'il va y avoir un deuxième procès, nous sommes allés voir le chef de la section d'appui à la défense. Nous avons demandé des ressources supplémentaires. Tout le monde sait qu'il y ait des ressources nécessaires, les ressources supplémentaires seront nécessaires dès que les deux procédures allaient travailler en même temps. Il nous a été dit clairement dès le début que nous aurions croit à des ressources supplémentaires qu'à partir du moment où la Chambre aurait rendu un ordre important calendrier pour le deuxième procès. C'est le début officiel de ce procès, avec la décision d'appui à la défense, à ce moment-là, nous avons demandé au directeur de la section d'appui à la défense si nous étions possibles d'obtenir plus de ressources et la réponse. Non, il n'y a pas de place dans le budget, n'essayez pas. Au début initial, c'était peut-être le début. Le deuxième procès, c'est un moment où nous avons demandé s'il était possible d'obtenir des ressources supplémentaires. On nous a répondu pour lier ça. Ensuite, le jugement, quand le jugement était rendu. Dès le début des travaux sur l'appel, on nous a dit à ce moment-là que nous n'avions aucune chance d'obtenir des ressources supplémentaires. Only at the moment that the scheduling order came out, we were told, okay, now it's the time, the appropriate time to file a request. And possibly, we will get extra resources. So I just want to make very clear that this last memo is not because all of a sudden we thought, oh, we are having a heavy workload now. On s'est dit, tout à coup, on a une change de travail supplémentaire. Non, dès le début, on nous a dit, et on nous le confirme, et on nous a dit finalement que ce n'est qu'à partir du moment où la Chambre rendait une ordonnance portant calendrier que nous pourrions, ou que le moment serait venu de considérer notre requête initiale des ressources additionnelles. Pour nous, ça n'a aucun sens. Alors, être présent dans le prétexte, c'est une chose de préparer les déclarations des témoins. Et tout travail de préparation aux audiences est encore plus lourd que la participation très, mais c'est ce qu'on nous a dit, et c'est pourquoi ce mémorandum a été rendu tardivement, un mémorandum demandant des ressources supplémentaires. Je veux faire ça. Je voudrais que j'ai conclui de prendre un eu 1800 où il concerne leoup de la Chambre des Tenties, c'est ce que nous avons entendu. Je voudrais prendre le coup d'avril de la Chambre des Tenties, c'est ce qu'on a dit, et c'est ce qui m'a demandé. Je veux remercier que le président de la Chambre des Tenties, c'est ce qu'on a vu, et c'est ce qu'on s'est dit. Je voudrais remercier un tout petit peu. Je voudrais que les mémorandums de la Chambre des Tenties, c'est ce qu'on a dit que les témoins soient informaux. Si cela est exact, j'ai bien compris que les débuts étaient informels. Le sous-directeur, je vais commencer, puis je demanderai au directeur de la sécurité de la défense en téléprécision, car j'imagine que c'est débat, lui, dans 6 euros. Lors de la réunion mise en état du mois de décembre, ce que j'ai entendu par la défense ou ce que j'ai compris, ce n'était qu'il demandait que les ressources ne soient pas réduites par rapport à ce qu'il y avait dans le budget. On avait demandé qu'il n'y ait aucune réduction et il n'y a pas eu de réduction aux ressources mises à la disposition de la défense de janvier jusqu'à aujourd'hui. Donc, à propos maintenant de ressources additionnelles, pour les personnes qui sont déjà au sein des équipes, je demanderai à la défense, à la section d'épée à la défense. Good morning, Your Honors. Good morning, Prosecutors. Good morning, Defence Council. Good morning, Defence Council. Good morning, Defence Council. Civil parties. Directors. Mr. Coppe's recollection of the facts is quite accurate, and so was Ms. Anteguise's summary of the events as well. As the Deputy Director has stated, at the trial management meeting in this very courtroom last December, the issue of resources came up. On the one hand, the defense teams needed reassurance that the budget for 2014 would not be reduced compared to the budget for 2013. The Deputy Director gave such an assurance here. He also did say at that meeting, I reviewed the transcripts, he also did say that there was a question about whether there could be extra resources. He said, well, if there is double tracking, that may be considered. As he has said, we have a very finite budget. Within the limits, we couldn't give an open-ended increment to the defense teams unless we had a clear timeframe. That is why we had to wait until there was a clear and precise scheduling order that tells them when the double tracking. We know, of course, that they were doing podcasts. We receive their action plans every month, and we're quite familiar that they do some things at the same time. However, for budgetary purposes, we couldn't leave the remuneration question open-ended. So once there was the clear scheduling order on the 19th of September, I personally proactively approached both the non-chair and the teams and advised them that they could now make a formal request, and we're hoping it could be acted upon. And the memorandum that you received is the product of that consultation. So yes, I support what they both said. But I confirm what the defense teams did this morning. Thank you. I have no further questions. The President, we still have two more items on today's meeting agenda. point, l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui. And we still need the presence of the acting director and deputy director of administration. We sort of have a short break, and we will resume at 20 to 11. We will resume at 20. Thank you. Thank you. Director, thanks for the breakthrough. Thanks be to the public editor! We'll be have a short break! Sous-titrage FR ?